Chant premier Je ne veux pas d'autre joie quand l'été reviendra que celle de l'an passé. Sous les muscas dormants, je m'assoirais. Au fond des bois qui chantent de l'eau fraîche, j'écouterais. Je sentirais, verrais tout ce qu'entend, sent et voit la forêt. Je ne veux pas d'autre joie quand l'automne reviendra que celle des feuilles jaunes qui racleront les coteaux où ils tonnent. Que le bruit sourd du vin neuf dans les tonnes, que les ciels lourds, que les vaches qui sonnent, que les mendiants qui demandent l'aumône. Je ne veux pas d'autre joie quand l'hiver reviendra que celle des cieux de fer. Que la fumée des grues grinçant en l'air, que les tisons chantant comme la mer, et que la lampe au fond des carreaux verts de la boutique où le pain est amer. Je ne veux pas qu'en revient le printemps d'autre joie que celle de l'aigre vent, que les péchés sans feuilles fleurissants, que les sentiers boueux et verdissants, que la violette et que l'oiseau chantant comme un ruisseau d'orage se gorgeant. Mon Dieu, donnez-moi l'ordre nécessaire à tout labeur poétique et sincère. On m'a conté que les peintres célèbres peignaient longtemps les yeux, longtemps les lèvres, longtemps les joues et longtemps les oreilles, des bienheureux que leur génie éclaire. Je vus ici, puisqu'il faut commencer, ne point poser à faux dans l'encrier ma plume. Et comme un adroit ouvrier tient sa truelle alourdie de mortier, je veux d'un coup à chaque fois porter du bon ouvrage au mur de ma chaumière. Chant deuxième Comme un troupeau en fumée et laineux, le ciel marchait sous un vent pluvieux, la pluie luisait sur les ardoises bleues. Près du portail cria un charabeu, un coq piqua un coq et sur le vieux banc de noyés bailla Jean de Noirieux. On entendit remuer la servante, la cheminée, obscure et rougeoyante, flamba plus fort sous le chadron luisant. Près du baillu noir graissé par le temps, elle éclaira la gourde au lisse ventre et le labris s'étira en baillant. Midi sonna Le lard dans le poêlon grésilla et contre le landier long, Lucie brisa avec précaution deux œufs de poule à coque rousse Et l'on vit se gonfler à côté du lard blond, les œufs qui criaient en faisant des bons. Mudor s'en vint à côté de Bergère et lui sentit tout d'abord le derrière. Elle grommela, couchée sur les pierres du foyer. Lui s'assit sur sa queue maigre, les pieds boueux et clignant des paupières vers le fourneau où fumait la fausse soupière. Martin entra. Martin, c'est le berger qui dans la plaine alors fait packager que la montagne en neige est désertée. Il dit « Là-bas, il a encore neigé. Des Espagnols qui ont voulu passer le col Rietor sont morts dans un rocher. » Il dit « Souvent quand la neige est méchante, on a envie de dormir en marchant. Si on se couche, on est foutu. Il prend sa couverture où il est grandissant quand il surveille un troupeau dans les champs et près du feu, sur deux chaises, l'étend. Martin s'assied sous les poutres noircies où sont pendues les graisseuses vessies. Les jambons où les croûtes de sel luisent. Les saucissons secs, les saucisses lissent et les carrés de mantrèches confrits. Et dans sa main noire, la cuillée, lui. Et de noirieux, le maître, lui demande « C'est lui qui loue pour le fumier son champ. J'ai vu beaucoup de tes brebis boitants. » Martin répond « Ça arrive souvent. » Dans la vallée que leurs pieds sont souffrants. C'est le fumier qui les rend traînassantes. Et Lucie dit qu'elle vient de servir. Et de noirieux va manger les œufs frits dans la salle à manger noire et froidie. « Porte du vin ! » dit-il à la Lucie. Et il verse l'âpre vin du pays dans un grand verre où la lumière luit. Sur le dressoir sont les belles assiettes où sont peints les oiseaux ornés d'aigrettes, de jaunes fruits et de fleurs violettes. Lucie remue dans un panier d'osiers l'argenterie qui sonne toute claire, change l'assiette et sourit à son maître. « Monsieur ira-t-il ce soir à la chasse ? » « Oui, car je sais quelque part de Bécasse. » « Monsieur veut-il remplir toute la tasse de café ? » « Comme ça, petite, passe à l'épicerie. » « Va prendre une boîte d'amorces des canelés s'il y en a. » Et de noirieux ayant mangé ce chausse, Médor, content, fait des oreilles hautes, car il sait bien, lorsque l'on met des bottes, que l'on va se promener hors des routes. Il trépigne, impatient, près de la porte, en attendant que son beau maître sorte. Mesdames, Messieurs, Je me présente Nicolas Neumann, je suis président de l'association Francis Jam, dont le siège est à Orthez, à la Maison Christia. Francis Jam, grand poète, romancier, chroniqueur, dramaturge et épistolier, est né à Tournai, dans les Hauts-de-Pyrénées, en 1868, et décédé à Asparin, au Pays Basque, en 1938, où il est enterré. Peu de temps après sa mort, d'éminents amis et écrivains ont créé, à Paris, la Société des Amis de Francis Jam, avec comme but la diffusion de l'œuvre, faire vivre l'œuvre de Jam en France et à l'étranger. L'actuelle association Francis Jam, fondée à Orthez par Michel Horry, en 1982, après le décès de Bernadette Francis Jam, la fille aînée de Francis Jam, a succédé à la Société des Amis. Après la démission de Michel Horry en 2007, l'abbé Zabalot a pris la succession comme président, jusqu'en 2010, quand moi-même, j'ai pris la succession. L'association est orthésienne, française et internationale. Ses membres et amis sont de partout en France, en Europe et dans le monde entier. Son but est de promouvoir et de faire vivre l'œuvre et la vie de Francis Jam localement et internationalement. Et à cette fin, un riche centre de documentation a été créé à la Maison Crestia. Elle n'est pas à proprement parler un musée, mais une maison d'écrivains qui cherche à faire vivre l'auteur et son œuvre. Nous entretenons des relations avec les universités dans le monde, et en France évidemment. Nous avons édité 54 bulletins depuis la naissance de l'association en 1982. Ces bulletins sont numérisés par la BNF sur la base Calica. Nous avons édité aussi 4 cahiers depuis 2012, et nous rééditons des œuvres de Francis Jam et des correspondances, etc. La Maison Crestia propose une exposition permanente sur la vie et l'œuvre de Francis Jam, ainsi que des expositions temporaires, thématiques, notamment autour, par exemple, d'artistes inspirés par Jam et sa poésie. Nous participons à des salons du livre en France, notamment il y a à Vic en Bigorre, la création, il y a 4 ans, d'un nouveau prix Francis Jam qui a été déjà décerné 4 fois. Nous participons aux événements nationaux et internationaux à Horthès, notamment la nuit européenne des musées, les journées du patrimoine en septembre, et en 2018, nous avons organisé la commémoration nationale du 150e anniversaire de la naissance de Francis Jam, partout en France. Lorsque l'association a été créée, la famille Jam a fait don d'un très grand fond, un fond de manuscrit, d'illustration, de livres illustrés, de photos, de partitions de musique, etc., à l'association. Ce fond a été augmenté petit à petit par d'autres dons, par des acquisitions, et en 2012, l'association a fait don de ce fond, ou la plupart des parties les plus précieuses de ce fond, à la ville d'Horthès. Ceci a permis la numérisation des manuscrits, ainsi que les manuscrits de la collection de Pau. Et ces manuscrits sont disponibles maintenant pour les chercheurs et les publics du monde entier, via l'exposition numérique Francis Jam Poète, disponible sur le portail Pyrénéas, et maintenant reprise par la BNF sur Gallica. Oui, la Maison Crestia est Maison des illustres depuis 2012, et l'association est membre de la Fédération nationale des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires, ainsi que son sous-réseau de la Nouvelle-Aquitaine, et nous avons des échanges très fructueux avec les autres maisons de la région et nationalement. Venez nous voir à la Maison Crestia. Vous serez guidés par une équipe de membres volontaires très dynamiques. Les horaires et les jours d'ouverture sont affichés sur notre site web, www.francis-jam.com. J'affiche à la fin de ce clip les liens, et tous les liens d'ailleurs se trouvent également sur notre site. Notre maison est actuellement fermée à cause de la pandémie de Covid-19, mais nous pouvons toujours répondre à des demandes de renseignements. Nous sommes heureux de la lecture par Anne Sorbadaire de Jean-Denaud Arilleux, qui représente l'œuvre de Francis Licham du point de vue des grands thèmes universels, la terre, les animaux, la famille, etc. Il est inspiré par son sol, par ses Pyrénées, par son berne. Sa poésie et ses écrits louent les paysages de son pays. Nous remercions la ville d'Orthèse et la médiathèque Jean-Louis Curtis, venez nous rejoindre en tant que membre. Bonne soirée et bonne visite dès que ce sera possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501